Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour MicroMachine Mini Challenge Mayem sur MetaQuest 3. C'est une version MetaQuest 2 comme on peut le voir, ici le jeu n'est pas optimisé pour le MetaQuest 3. MicroMachine c'est un jeu de course qui était quand même mondialement connu sur Super Nintendo Mega Drive. J'attendais vraiment cette version VR avec impatience et au final je vous avouerai que c'est quelque chose de très très moyen. C'est même pour ainsi dire assez mauvais, surtout au niveau du gameplay, je vais vous expliquer ça très rapidement. En fait, contrairement à ce que j'aurais pu m'imaginer, ce MicroMachine n'est pas un jeu de course à plusieurs dans des environnements gigantesques avec des véhicules miniatures. Non, non, c'est juste en fait un jeu contre la montre avec des courses d'acropatie, de la démolition du bac à sable et de la réalité mixte. En gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous allez tout simplement sélectionner comme ici une mission, je vais vous montrer ça très rapidement. Et le gameplay du jeu se limite à une seule et unique chose, pressez la gâchette pour accélérer. Appuyez sur le bouton A pour mettre le turbo et c'est fini. Et voilà, le but ça va être de démarrer de là-haut, de faire le circuit, d'arriver tout en bas. On a trois vues possibles dans le jeu qui permettent de visionner en fait plus ou moins le décor du jeu. Techniquement, on s'en fout un peu du rendu visuel parce qu'on est sur quelque chose d'assez simpliste. La version PC est identique, pour information j'ai aussi eu le jeu sur PC, sur Steam, mais c'est identique. C'est complètement identique, là on est bien sur la version Quest et globalement, c'est pas plus important. Moi je m'attendais en fait à faire des circuits à plusieurs dans des décors réels comme ça, comme c'était le cas d'ailleurs sur Super Nintendo. Non mais en fait pas du tout, ce micro-machine ne ressemble en rien à ce que j'ai connu quand j'étais gamin. Donc voilà, on va tout de suite lancer une course, nous y voilà, on est en vue interne et on accélère. On ne peut pas diriger la voiture, la voiture ne se dirige pas, il suffit simplement de faire ici des sauts. Voilà. On lâche l'accélérateur pour prendre les virages, pour éviter le crash et on repart. Et l'intégralité du jeu se joue comme ça. Alors il y a bien la possibilité de créer des circuits, etc. Mais globalement, ben voilà quoi, c'est pas ouf. C'est pas ouf en termes de gameplay, c'est pas ouf en termes de sensations. Bon déjà là ici, quand on joue envie d'atteindre comme celle-ci, je ne vais pas vous mentir, c'est assez compliqué si vous n'êtes pas habitué à la VR. Mais dans les grandes lignes, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement paresseux sur le gameplay. Je ne comprends pas, je ne comprends pas l'objectif du jeu, pourquoi ils ont fait ça. Je ne comprends pas. Je vais vous montrer un autre circuit, je vais changer la caméra, ça permettra de mieux en profiter. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi les développeurs ont de leur côté choisi ce style de gameplay. On va revenir au menu, donc il y a bien la possibilité de créer ces circuits. Ceci est plutôt appréciable, mais globalement, on est sur quelque chose d'assez mauvais. On va se mettre en vue joueur, caméra embarquée, on va utiliser le code. Utiliser le code, non on ne va pas utiliser le code du coup parce que je n'en ai pas. Alors, je me suis mis en vue externe, on a aussi une vue globale qui permet de voir le circuit comme ça se dessiner sous nos yeux. Honnêtement, j'attendais énormément de jeu et je dois avouer que je suis quand même extrêmement déçu. Allez, on va lancer la prochaine course. Alors, objectif terminant en moins de 1 minute 30, 1 minute 15 ou 1 minute 05, obtenez 3 étoiles et restez en l'air pendant au moins 10 secondes. On va lancer la course, donc là on est en vue externe. Mais voilà, encore une fois, on est sur un gameplay qui est identique en fait. On se contente tout simplement d'accélérer, on ne dirige pas le véhicule. Le circuit est entrecoupé de rails, ce qui évite justement la sortie de piste. Mais pourquoi avoir fait ça ? Je veux dire, honnêtement, on n'est pas sur du micro-machine, on n'est plus sur du hot wheels. Parce que des pistes comme ça, circuit avec des tremplins, etc., des loopings et j'en passe, on n'est plus sur du hot wheels, on n'est pas sur du micro-machine. Micro-machine, c'est des véhicules miniatures. Le but en fait, c'était de faire des petites courses comme ça dans les décors réels. Vous voyez, dans l'ancien épisode sur Super Nintendo, on pouvait ici et là rouler sur des cartes. Il y avait des bottes de céréales, etc. Enfin bref, c'était vraiment le principe d'être un gosse et de jouer avec ses voitures un peu partout dans sa maison. Et là, on perd complètement ce bazar, quoi. C'est juste un circuit qu'on va mettre avec des tremplins, etc. Et puis, enfin, l'histoire, c'est ni fun, c'est ni ouf à jouer. Enfin franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce jeu a pris cette direction. Voilà, c'est surtout ça qui me dérange le plus, moi. On n'a pas non plus de touche de frein. On ne peut pas freiner dans le jeu. On peut juste accélérer ou ralentir en relâchant l'accélérateur. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas bon en fait, c'est tout. C'est pas bon. Je ne connais pas le prix du jeu, je n'ai pas été vérifié. Mais c'est vraiment pas bon, quoi. Ça ne donne pas envie. Honnêtement, ça ne donne pas envie de continuer, de s'investir. C'est juste, voilà, c'est le degré zéro du gameplay. On a fini en combien de temps ici ? 1 minute 39 secondes, enfin 9 centièmes. J'ai fait un nouveau record. Temps de vol 15 minutes, 15 secondes pardon. On va revenir ici, on va faire pause à nouveau. Et on va se mettre cette fois en caméra joueur. qui est peut-être la caméra la plus amusante quand on va jouer au jeu, puisque ça permet de voir le décor comme ça sous nos yeux. Alors je ne pourrais pas vraiment tourner de mon côté, parce que sinon je vais perdre l'accès au micro que j'ai mis devant le casque. Enfin voilà, vous avez compris le délire. Parce qu'on a aussi une caméra sur la télé qui permet justement de pouvoir se repérer. Mais enfin voilà, c'est pas le meilleur jeu du monde sur le MetaQuest 3, ni le MetaQuest 2, ni même la VR tout court. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne comprends pas quel est l'objectif en faisant ce jeu. Maintenant, peut-être que ça plaira à certains. En tout cas, moi, pour ma part, je déconseille fortement ce micro-machine VR. Parce que, en fait, d'une, la VR n'apporte pas grand-chose à part la réalité mixte. Mais c'est pareil, c'est le même gameplay. Il n'y a pas de changement fondamental à ce niveau-là. Et le gameplay, il n'est pas bon. C'est tout. C'est juste qu'on accélère et on attend. Enfin, ce n'est pas fun à jouer. C'est ça le problème. Il y a bien mieux à faire dans le style sur VR, sur MetaQuest. Il y a d'autres jeux du même genre que je vous conseille vraiment d'aller visionner. Mais celui-ci, voilà. Ce n'est pas celui vers lequel il va falloir vous tourner. Voilà, écoutez. C'était tout pour cette vidéo de micro-machine. J'espère tout de même qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rester connecté. Je vous prépare d'autres vidéos pour très, très prochainement. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde.